Chers Bruxellois, chères Bruxelloises, Best Bruxellas, Aujourd'hui, notre région fête ses 31 ans. C'est un anniversaire que nous aurions dû célébrer ensemble, comme nous le faisons chaque année en ce jour de fête de l'IRIS. Mais le coronavirus est venu bousculer nos projets en bouleversant nos vies quotidiennes. J'ai évidemment une pensée particulière pour toutes celles et tous ceux qui ont été frappés par la maladie, qu'elles les aient touchées eux-mêmes ou qu'elles aient frappé leurs proches. La crise exceptionnelle que nous traversons nous rappelle combien nous avons besoin les uns des autres. Elle nous rappelle combien nous avons besoin de contacts humains et combien nous sommes vulnérables si nous ne sommes pas solidaires. En Bruxellais sont solidaires, Vélen van jullie sont spontanés, en familielied offent un bûr de Hübruskoten. Il y a eu des initiatives pour les plus blessés, les plus blessés, les plus blessés de l'avenir. Ou pour ceux qui ont soutenu qui, en front-linie, voient de l'avenir de la vie et de la spreadation du virus tegen de l'avenir. Je veux mettre cet enthousiasme dans les bloûmes. Je voudrais aussi adresser un immense merci à toutes celles et tous ceux qui sont engagés en première ligne dans cette crise. Aux travailleuses et travailleurs de la santé, bien sûr, mais aussi à celles et ceux qui assurent à leur côté le bon fonctionnement de nos hôpitaux et de nos maisons de repos. A celles et ceux qui nous permettent d'avoir toujours accès au bien de première nécessité et de nous approvisionner. A celles et ceux qui assurent la continuité des services publics, comme l'entretien de notre environnement, notre sécurité ou encore l'accueil des enfants de ceux qui sont mobilisés. C'est pour leur marquer notre reconnaissance et notre solidarité que le Parlement a hissé un drapeau blanc depuis le début du confinement. Un petit geste symbolique pour dire notre immense gratitude. Quant au Parlement lui-même, il était de son devoir de continuer à exercer les missions qui sont les siennes, malgré les circonstances, de continuer à contrôler l'action du gouvernement, même si nous lui avons accordé les pouvoirs spéciaux, et de poursuivre le travail législatif dans l'intérêt de tous nos concitoyens. C'était nécessaire, parce que ces missions sont essentielles au bon exercice de la démocratie. Cela a demandé aux députés et aux services du Parlement de la créativité et de la souplesse dans l'organisation de leur travail. Mais ils ont relevé ce défi, et je les remercie de nous avoir permis de faire en sorte que la démocratie ne vacille pas dans ces circonstances extrêmes et inédites. La fête de l'IRIS aura été exceptionnelle cette année, même si ce n'est pas dans le sens où nous l'aurions souhaité. Demain, Bruxelles devra se relever de cette crise, une crise sanitaire, mais aussi sociale et économique. Je sais qu'elle y arrivera, parce qu'hier, comme aujourd'hui, Bruxelles a toujours pu compter sur l'extraordinaire ressort de ses habitants, sur leur capacité à faire face aux épreuves et à se serrer les coudes dans l'adversité. D'ici là, je n'en souhaite pas moins un bon anniversaire à Bruxelles et à toutes les Bruxelloises et les Bruxellois, Vive Bruxelles, bonne fête de l'IRIS à tous, prenez bien soin de vous et des autres. Je souhaite à tous un bon anniversaire à Bruxelles-Fest, sorgz bien pour vous-même et pour les autres. Chers Bruxellois, chers Bruxellois, beste Brusselaars, we vieren vandaag de 31e verjaardag van het Bruxelles-Festelijk-Gewest. Een feestdag. Maar we doen dat op veilige, op gezonde afstand. We doen dat op een manier zoals het Bruxelles-Parlement overigens al de voorbije weken heeft gewerkt. Op gezonde afstand. Vandaag, ondanks de feestdag, gaan onze gedachten in eerste plaats naar degenen die getroffen zijn geweest door het virus. Degenen die vrienden of familieleden hebben gekend, die geleden hebben onder het virus. We doen dat vandaag met een warm hart voor al diegenen die ervoor gezorgd hebben dat onze samenleving onze stad is blijven draaien. En niet in het minst voor degenen die in de zorgsector staan en hun uiterste best hebben gedaan om deze crisis de voorbije weken te beheersen. Vandaag is het feest. Een feest dat we vieren op gezonde afstand. Een feest dat zal tonen hoe sterk de veerkracht is van de Brusselaars. De Brusselse veerkracht zal ons samen helpen hier bovenop te komen. Ik wens jullie een fijn Irishfeest. Je vous souhaite à tous een bon fijn de l'Iris. Vive Brussel. Leve Brussel. Chers amis Bruxellois, chers amis Bruxelloises, best Brusselaar. A ce moment de l'année, en plein week-end de la fête de l'Iris, nous nous retrouvons habituellement dans la salle des glaces du Parlement bruxellois pour évoquer nos projets, nos rêves pour notre région. Ensuite, nous nous promenons dans les rues de Bruxelles à la découverte de nombreuses activités et faisons la fête pour célébrer ensemble notre région. Maar dit jaar zal het anders zijn. Uitsonderlijke tijden vragen uitsonderlijke inspanningen. Het is geen gemakkelijke periode die we doormaken. Voor vele gezinnen of alleenstaande ouders is het improviseur. Voor anderen zijn het onzekere tijden wat de werstelling betreft. Voor nog anderen is het een strijd tegen een virus. Maar nous, citoyens bruxellois, avons déjà montré par le passé que nous savons faire preuve de résilience et de courage. Nous sommes déjà parvenus à sortir de crises profondes. Et nous le ferons encore. Ensemble. A nouveau, vous faites preuve d'une solidarité et d'un esprit civique exceptionnel. Et je tiens à vous en remercier. Cette crise crise nous a beaucoup d'aider. Elle a nous a dit que celles qui nous semblent, ne sont pas perses. Au café, les amis, lesquelles, 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 ou à l'hôtre, semblent plus fragilier de plus que nous avons pensé. Cette crise crise nous a montré comment la valeur de toutes nos verworvenhéden. Cette crise met également en lumière le travail exceptionnel fourni par le personnel soignant, mais aussi par nos caissiers, caissières, nos chauffeurs, nos éboueurs, nos enseignants, nos éducatrices, nos éducateurs et beaucoup d'autres métiers encore. Ils permettent à notre pays de continuer à fonctionner et nous les remercierons jamais assez. Enfin, cette crise sanitaire nous questionne aussi sur notre société. Elle nous pousse à nous poser les bonnes questions pour que l'après soit différent. Elle nous montre combien un système de soins de santé accessible pour toutes et tous est indispensable. Elle nous rappelle l'importance de disposer de logements de qualité, de commerces locaux diversifiés, mais aussi d'espaces verts accessibles et de bonnes infrastructures pour nous déplacer en toute sécurité. Mon gouvernement poursuivra ses efforts dans ce sens. Nous ne laisserons personne à l'écart et j'y consacrerai mon cœur et mon âme. Pour que la solidarité, l'entraide et le courage n'aient pas été vains, pour vous tous, bruxelloises et bruxellois, pour notre région, prêtez-il à Irisfest i de Rennes et continuez à prendre soin de vous et des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada